Il militait contre la déforestation, ses compagnons lui rendent hommage en plantant de nouveaux arbres. Plus de 2000 personnes se sont réunies hier sur le site du barrage controversé de Sivins, dans le Tarn. C'est ici que Rémi Fresse est mort, la semaine dernière, après l'explosion d'une grenade offensive. C'est un moyen symbolique de redonner vie à ce pisage de désastre. Je comprends Rémi, c'est parce qu'on est là aussi pour lui quand même. Lui s'est battu pour la vie quand même. Il n'est pas là pour la mort, il venait pour la vie. Loin du calme du Tarn, plusieurs personnes se sont rassemblées à Paris Place Stalingrad. La manifestation avait été interdite, plusieurs dizaines de militants ont été interpellés, 19 sont toujours en garde à vue. Tous réclament la démission du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Cazeneuve, démission, police, assassin ! Cazeneuve, démission, police, assassin ! Plus loin sur le champ de Mars, France Nature Environnement, l'association écologiste dont Rémi Fresse était membre, a préféré organiser un sit-in silencieux.